Salut les archis ! Aujourd'hui je vais vous présenter une magnifique maison de 800m2, c'est la Villa Cavrois. La Villa Cavrois se situe à Croix dans le nord, à côté de Roubaix. Cette villa a été construite entre 1929 et 1932 par le fameux architecte Robert Malley Stevens. Cette villa a été classée monument historique en 1990. Elle contient plus de 50 pièces, un ascenseur, ce qui était très moderne pour l'époque, et un grand jardin. La Villa a été construite pour la famille de Cavrois, de riches bourgeois industriels ayant fait fortune dans une usine de textile. Paul Cavrois fit construire la maison pour accueillir et impressionner ses proches. Il s'est marié avec Lucie Van Utreiv en 1919. Ils ont eu quatre enfants. Au départ, Paul Cavrois avait choisi comme architecte Jacques Grébert, qui avait comme projet de construction une villa traditionnelle. Mais Paul Cavrois découvre un autre architecte ayant un style plus moderne, c'est Robert Malley Stevens. Robert Malley Stevens est un architecte et designer. Il a vécu entre 1886 et 1945. Il a créé la maison d'un couturier célèbre, Paul Poiret. Il a aussi créé des immeubles à Paris, dans la rue Malley Stevens, dans le 16e arrondissement. En 1939, la guerre éclate. La famille Cavrois part de la villa et se réfugie dans son manoir traditionnel de Normandie. Pendant la secondaire mondiale, la Villa Cavrois est transformée en caserne pour 200 militaires allemands. Après la guerre, la villa est désertée, elle est En 1987, la villa est donnée à un voisin qui voulait raser le bâtiment et construire six immeubles à la place. Une association se crée alors pour sauver la villa. L'association rénove donc la villa, ce qui fut difficile car il fallait retrouver les mêmes matériaux, afin de recréer les pièces comme elles étaient à l'époque, retrouver les meubles, etc. L'État avait racheté la villa Cavrois et donc le projet de rénovation lui a coûté 23 millions d'euros. On peut aujourd'hui visiter la villa Cavrois ainsi que son jardin. Et son jardin est plus petit qu'à l'époque car une partie a été rachetée pour construire un lotissement. A bientôt pour une nouvelle histoire.